Je vais vous donner un ordre d'idée, regarde le nombre d'onglets que j'ai de lancer là. Est-ce que tu vois le nombre d'onglets que j'ai de lancer ? Ça c'est des items que j'essaie de sniper. Ça c'est quand je joue à PO en ce moment tu vois. Donc j'ai déjà une dizaine d'objets que j'essaie de sniper. Au plus bas prix, enfin avec des prix qui me conviennent. Après, à chaque fois que je rentre en ville, quand j'y pense, je refresh les currency que je veux acheter. Donc déjà, moi j'achète toutes ces currency là. Quand le ratio me plaît. Donc déjà, ça c'est les onglets que j'ai toujours de lancer. J'ai une quinzaine d'onglets quand je joue de lancer. Après, dans PE, j'ai ça. Hop, à peu près. Donc 6, 9, 10. Bah j'en ai 35 en fait à peu près. J'en ai à peu près 35. Donc, je ne sais pas par où commencer, j'ai le reddit. Le reddit du jeu auquel tu joues, on va dire que c'est le B.A.B.A. C'est pour ça qu'il est à l'extrémité, on va dire. Bah c'est des vidéos bidons que je mets de côté. Mais le reddit du jeu auquel tu joues, c'est le B.A.B.A. Parce qu'il y a énormément d'informations qui circulent sur Reddit. Soit des informations, soit des vidéos, soit des... En fait, soit des informations sur le jeu qui va t'apprendre quelque chose. Soit genre des potins par exemple. Des potins, des trucs comme ça quoi. Mais, bref. Ça c'est le lien du loot filter que j'utilise. Ça c'est le lien du build que j'utilise. Ça c'est le lien des... Des builds de PE. Ensuite, j'ai des trucs dont je ne me sers pas forcément. Ça c'est... Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un spreadsheet sur les maps. Je ne m'en étais même pas servi au final. Je peux te le filer, si tu peux apprendre quelque chose dessus. Il y a un petit peu... Il y a un petit peu tout. Qu'est-ce que j'ai là-dessus ? J'ai le skill tree planner, donc je m'en suis servi une fois. Je m'en suis servi une fois, donc ça te permet de build ton propre skill tree en fait. De voir ce que tu gagnes dans les points que tu gagnes, tout ça machin. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Après, j'ai que tous les liens utiles en fait. Ça c'est un lien utile par exemple. Savoir ce que filent les bonus de bandits par exemple. Donc les bandits c'est quelque chose... C'est un truc que tu fais pendant la storyline et il ne faut pas se tromper en fait. C'est-à-dire que chaque perso a un chemin prédéfini de ce qu'il faut choper comme bonus sur les bandits par exemple. Donc voilà, j'ai ça de côté pour savoir ce que ça fait. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Donc du coup ça c'est les déclinaisons PO Wiki dont je te parlais en fait. Quand un mec te dit oui PO Wiki, donc t'as PO Wiki en favori. Mais moi j'ai tout ça sinon. Donc la liste des enchantements du labyrinthe par exemple. Gants, bottes et casques. Donc voilà, t'as tout ça. Donc voilà, quand tu vas sur PO Wiki c'est pareil, tu dois impérativement choper les trucs à mettre en favori dessus quoi. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'avoir PO Wiki en favori, ça ne sert à rien ça en fait. Donc voilà. Après, les quêtes. Donc ça je m'en suis servi pas mal aussi. Et je continuerai à m'en servir je pense. Donc pendant que tu quêtes en fait, tu dois savoir quelle quête te file. Donc la liste des quêtes c'est utile pour savoir quelle quête te file. Un book qui te donne un point de skill. Histoire de ne pas les rater. Et les quêtes qui te filent un book of regrets. Qui te permet de respeer tes points. Donc voilà, la liste des quêtes c'est important pour ça. Aussi pour savoir quelle quête tu ne dois pas faire. Par exemple, à un moment donné celle-là tu ne la fais plus jamais en fait. Les quêtes qui donnent des objets, souvent c'est de la merde. Si tu n'en as pas besoin tu ne la fais pas en fait. Admettons que tu n'en as pas besoin parce que tu as un objet de ouf à la place, ça ne sert à rien de la faire. Voilà, donc la liste des quêtes c'est important. La liste des prophéties, alors ça je m'en sers assez souvent parce qu'il y a 30 milliards de prophéties. Donc pour savoir en fait, par exemple, je te donne un exemple. Une fois j'avais proc Eagle's Cry mais je ne savais pas en fait ce que c'est cette prophétie. Je vais là et ça te dit qu'en fait, tu ne peux la compléter que ici. Donc en fait, c'est une prophétie. Bravo à toi, Ban Darkness. Nice. C'est ça, tu vois par exemple, c'est une prophétie que tu ne peux pas compléter dans une map. Tu es obligé d'aller dans l'histoire du jeu. Et je n'ai pas envie de faire l'histoire du jeu moi, enfin je n'ai pas envie d'aller perdre du temps pour aller tuer un connard qui va drop de la merde. Après tu te renseignes, tu vois tu dois tuer ce connard qui drop ça. Tu regardes sur PoE Trade combien ça vaut, tu t'aperçois que ça ne vaut rien, tu fais ok cette prophétie c'est de la merde. Par exemple, voilà la liste des prophéties pour savoir lesquelles sont inutiles, lesquelles te rapportent de l'argent, c'est la base. Lesquelles tu dois ne pas faire. Donc après tu as la liste des enchantements des masters aussi avec leur bench. C'est un peu galère mais celui-là je n'y suis presque jamais allé à vrai dire. Donc en fait tu as la liste des masters. Ils ont à peu près leurs modifiers de signatures si tu veux, donc les trucs qu'ils font en particulier. Et ça c'est le bonus quand il est level 8. Enfin bref, c'est important de savoir tout ce qui est lié aux masters. Parce que les masters c'est un bordel aussi de ouf. Tu vois Zana, level 2, tu peux l'inviter dans ton head out. Ah ouais c'est pas mal ça tiens, je ne l'ai même pas en fait. Item level Zana, alors attends, c'est quoi cette histoire ? Item level Zana. My notes. Ouais quand elle est level 2 tu peux l'inviter après une seule quête. Enfin bref, on s'en fout. Donc je te donne le lien, tu regardes. Ça par exemple, je m'en suis servi, c'est important ça aussi. Savoir où est-ce que drop les shapers orbes. Les orbes qui te permettent de booster les maps de base. De shape les maps en fait. Donc voilà, c'est un lien bidon mais je l'ai. C'est un lien bidon mais je l'ai. La liste des mods de map. Ça c'est vraiment pas mal. Ça va pas se servir forcément mais de temps en temps je vais dessus, des fois j'apprends un truc. Récemment je suis allé voir ce que ça faisait le mod Nemesis puisque je n'étais pas sûr. Donc voilà la liste des mods de map, c'est important. Ça va pas te servir à grand chose quand tu commences le jeu mais quand tu vas mapper et tout au bout d'un moment, si tu as envie de te renseigner, tout est là-dessus. Savoir ce que font les sextants. La liste des buffs que te filent les sextants. Parce que c'est indispensable. Tu vois tout ça c'est PoWiki en fait. Savoir ce que ça fait quand tu balances une Val-Orbe sur un objet. Donc il y a 150 milliards de possibilités. Suivant les objets, donc ça c'est pareil. Donc voilà pour PoWiki en gros déjà. Donc ça te fait déjà une bonne base de liens. Tu vois ça, enfin je sais pas, c'est... J'imagine que toi tu joues à PoW en fait et t'as rien en favori. Donc tu sais même pas où te renseigner, t'as rien de prêt en fait. Quand tu joues à un jeu qui est compliqué, il faut avoir au moins des trucs de prêt, des infos quoi. Ça c'est le tableau de merde qu'on m'avait filé où je m'étais suicidé pour les essences, pour savoir lesquels il faut buffer et tout. Mais donc on y viendra si t'as une question. Mais il y a un endroit en particulier où il faut regarder. Voilà. Quoi d'autre ? Les Strongbox par exemple, qu'est-ce que tu fais avec les Strongbox ? Donc j'ai trouvé un petit guide fait par un mec qui sait ce qu'il fait. Donc voilà par exemple. Par exemple, savoir quoi faire avec les Strongbox quand tu débutes le jeu. Ouais, tu comprends rien en Strongbox. Donc déjà au moins tu sais à peu près ce que le mec il fait. Tu peux à peu près faire pareil. Si t'as les moyens. Ça c'est un lien qui est obligatoire. C'est obligé de l'avoir celui-là. Tu dois impérativement l'avoir en favori. Ça correspond au bench de Vorichi. Qui va te permettre de mettre les sockets de couleurs que tu veux. Et de calculer combien de machins ça prend. Donc exemple bidon ici présent. Exemple bidon ici présent. Donc on va dire une Val Regalia. Tu veux lui mettre comme moi. 3 sockets verts, 2 sockets bleus, 1 socket rouge. En fait tu dois choper le prérequis en stat de l'objet. Donc le prérequis en stat comme tu peux le voir c'est Requires Level 68. Donc ça c'est pas une stat. Mais ça demande 194 dans l'Intel. Donc tu vas là. Donc ton objet a 6 sockets. Il a 194 dans l'Intel. Tu veux 3 sockets verts, 2 sockets 2, 1 socket rouge. Et tu veux savoir combien ça va te coûter. Quelle est la meilleure façon de choper les couleurs que tu veux. Tu cliques et ce connard de calculateur il te dit, tu vas au bench de Vorichi et tu utilises le Vorichi 1G. Donc le Vorichi 1G c'est ça. At least 1 green socket. Voilà. Ça c'est 1G. Au moins 1 socket vert. Donc il te dit que si tu utilises ça, en moyenne, en 432 chromas, tu vas choper ce combo. Juste après, en deuxième, tu peux voir que tu as le Vorichi 2G. Qui te coûte en moyenne un petit peu plus cher. Voilà, etc. Donc tu peux savoir la meilleure méthode. Tu vois par exemple, si tu spammes les chromas à la main, ça va te coûter en moyenne 600 chromas d'y arriver. Ça semble plus élevé que ça. Mais bon après, c'est des infos à prendre avec des pincettes. Parce que pour te donner un exemple, moi en 1000 chromas, j'ai pas réussi la dernière fois. J'ai fait 1000 fois. Enfin j'ai utilisé 1000 chromas de 1G, j'ai pas réussi. Donc ouais bon après c'est à prendre avec des pincettes. Mais ça marche. Ça marche pas mal ce truc. Donc ça c'est important de l'avoir en favori. Ensuite, tu as la base de la base, bonjour je veux faire le lab, c'est par où qu'on va. Donc c'est par là qu'on va pour faire le lab. Donc dans le lab, j'ai les deux liens qui me semblent les plus utiles, c'est à dire la map du lab. Et ensuite, ben Isaro, ce connard d'Isaro, qu'est-ce qu'il fait, c'est par où qu'on va, qu'est-ce qu'il fait, on fait quoi. Donc là tu as toutes les explications de chaque truc que tu vas rencontrer dans les phases. Pour te préparer à te battre contre Isaro, avec les traps, etc. Mais de toute façon tu as déjà la liste dans le premier lien. Voilà, c'est important tout ça. Après tu as encore une base PoEFX. PoEFX, tu vas commencer à consulter ce site quand tu voudras t'intéresser au craft. Quand tu veux t'intéresser au crafting, ou aux objets, ou à l'itemisation du jeu, à savoir... L'itemisation du jeu c'est de savoir par exemple combien il peut y avoir de stats sur un objet. Et quelles stats peut-il y avoir sur un objet ? Ben c'est PoEFX. D'ailleurs bonjour, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme stats sur des gants avec de l'énergie shield ? Ben il peut y avoir tout ça en préfixe, et tout ça en suffixe. Donc ça fait beaucoup. Donc voilà, PoEFX ça t'apprend beaucoup l'itemisation du jeu surtout. Et à faire la différence entre un préfixe et un suffixe, ça va être le truc qui va te prendre le plus longtemps. Il faut apprendre, enfin à force de craft au final ça rentrera tout seul dans ton cerveau. Moi au début je me rappelle, les mecs ils font mais attends, c'est des suffixes ça, c'est facile quand même. Mais attends mais calme-toi deux secondes, je n'ai pas compris, je n'ai pas appris par cœur encore. Donc voilà, ça c'est quelque chose, au début ça ne va pas te servir à grand chose. PoE Ninja, ça c'est pareil, c'est un site de base. C'est un site qui va t'expliquer un petit peu quels objets valent super cher très vite en fait. Donc par exemple déjà, en fait c'est les fluctuations du marché concrètement. Donc tu cliques sur currencies, tu vois à peu près qu'est-ce qui vaut cher dans les currencies du jeu. Donc tu as les blessings qui sont considérés comme des currencies. Donc voilà, tu vois à peu près un peu les fluctuations, mais ça je ne m'en sers pas. Concrètement, moi PoE Ninja, je m'en sers comme un noob. Par exemple, tu veux savoir c'est quoi les prophéties qui valent le plus cher. Bon bah tu cliques sur prophéties, tu t'aperçois qu'il y en a deux qui sont vraiment au-dessus du reste. Et le reste, ça va quoi. Tu en as deux, c'est n'importe quoi en fait. C'est n'importe... Et après, tu as le reste, bon, 40 KO, 38, 16, 15, bon ça baisse assez vite. Mais déjà, tu as une bonne petite liste de quelles prophéties valent. Genre, tu vois, quand tu vas commencer à faire tes premières prophéties, moi la première question que j'avais posée, c'est ok, c'est quoi le top 3 des prophéties qui valent le plus cher. Et voilà, donc là, tu as directement le top 3 des prophéties qui valent le plus cher. Voilà. Donc voilà, donc je m'en sers pour ça. Après, tu peux, des fois j'essaie de m'en servir pour savoir par exemple quel objet je ne ramasse pas. Mais ça c'est vraiment très compliqué parce que tu dois tout apprendre par cœur. Et ça c'est super chaud ça. Donc du coup, par exemple, je vais te donner un exemple totalement bidon. Tu prends la liste des armes. Voilà, par exemple, si, par exemple ça, les masses à deux mains. Bon, tu vois la liste des masses à deux mains uniques. Donc ça c'est la liste des objets uniques du jeu. Donc là, tu as les masses à deux mains du jeu. Bon, la plus chère que tu peux trouver, dit Kéos. J'aime autant dire que je n'ai même pas envie de la ramasser en fait, quasiment, tu vois, ça va déjà me gonfler. Et du coup, ça veut dire que toutes les autres, tu ne vas pas les ramasser. C'est-à-dire que quand elle est par terre, la masse, tu vois, la trouver par terre, elle va s'appeler comme ça. Elle va s'appeler Steelhead. Donc celle-là, c'est la seule que tu devrais à peu près ramasser. Les autres en fait, c'est genre celle-là. Genre tu vois un Dreadmall par terre, tu lui pisses à l'arret en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne le ramasses pas, qu'est-ce que c'est ? Tu vois un Gruet Malay par terre. Qu'est-ce que... 0.1 Chaos. J'ai piscine. Donc tu vois, pareil, si tu veux apprendre par cœur le nom des objets par terre à ne pas ramasser, ouais, c'est pas arrivé. Donc, mais tu peux au moins t'intéresser à ça de temps en temps. Je vais regarder dessus, puis après je me dis, mais il y a trop de trucs à apprendre, ça me saoule. Donc voilà, tu peux... En fait, ce que le plus simple, c'est d'apprendre par cœur le nom de l'objet de dingue en fait. Tu te dis, tu vois une Profession, tu vois, tu as envie d'apprendre par cœur, tu apprends toujours le best, quoi, à la limite, bon. Je trouve que c'est pas mal pour ça. Après, il y a plein d'autres trucs à check, mais honnêtement, mis à part les prophéties et aller regarder les objets qui valent que d'un, les objets qui valent super cher et essayer d'apprendre par cœur comment ils s'appellent quand ils sont... quand ils droppent par terre, je vais jamais ici. Donc voilà. Mais pour les prophéties, c'est vraiment important quand même de... Enfin, c'est vraiment bien, ce site. Après, tu as quoi ? Donc après, tu as toute ma liste d'objets que je veux sniper. Donc quand tu veux te faire une liste d'achats, tu veux acheter des objets. Mais tu veux... Tu veux savoir quand il y a un objet qui est en vente, etc. Et tu veux savoir... Voilà. Par exemple. En ce moment, je veux acheter... Je veux acheter cette arme. Donc là, je suis sur POE trade, j'y suis même pas encore venu. Je veux acheter cette arme. Et je veux qu'elle ait ses stats-là, au minimum. Donc du coup, je fais une recherche. Et il n'y en a pas. Parce que moi, je cherche des trucs de ouf. Et si tu cliques là, là... Si tu cliques là, tu peux choisir que ça te notifie par un son ou une alerte sur ton browser ou les deux en même temps quand un mec va le mettre en vente. Et ça, c'est le B à bas même de ce qu'il faut faire pour sniper les objets, en fait. Donc concrètement, quand il y a un mec qui va mettre une clôt à vendre... Après, tu peux même mettre un prix maximum. Par exemple, pour te donner une idée, quand tu veux... J'essaie d'acheter des casques pour pas cher. Dans ma recherche, je dis, je veux pas qu'il dépasse les 4 exalt. Sinon, le mec, il va se faire enculer, en fait, avec son casque. Donc tu peux... Donc ça, c'est PE trade. Mais PE trade, c'est vachement... C'est le truc qui va te prendre le plus de temps... Moi, c'est le truc qui m'a pris le plus de temps à comprendre. PE trade, c'est très compliqué. Très, très compliqué. Je peux te donner un exemple totalement bidon. Donc PE trade, c'est pour pricer un objet. À peu près. Donc je vais te donner un exemple bidonesque. Comment est-ce que je fais pour donner un prix à mon torse de dingue ? Bon. Je vais t'expliquer en deux coups de cuillère à peau à peu près comment je fais. Donc déjà, tu dois mettre... Quelle est la base de ton objet ? C'est une Val Régalia, en haut. C'est quoi ? C'est un torse qui s'appelle Val Régalia. Non, Val Régalia. Donc c'est un torse basé sur l'Energy Shield. Donc tu dois faire une recherche pour voir à peu près qu'est-ce qu'il y a aux alentours de ton Energy Shield. Donc on va dire qu'on va faire... Le mien fait 910. Donc on va dire qu'on va commencer à faire une recherche dans les torses qui commencent à 850. Et tu commences un peu en dessous peut-être pour voir ce qu'il y a un peu... Faut pas commencer pile là où t'en es. Combien il y a de socket, combien il y a de link ? 6-6. Donc 6 socket, 6 link. L'e-level de l'objet, c'est important. Donc tu mets l'e-level de l'objet. Tu peux commencer à faire une recherche. Tu vas trouver des trucs. Tu peux aussi, et ça c'est le truc qui va te prendre le plus de temps, faire une recherche par rapport aux mods que tu as sur ton objet. Donc le truc qui est la base en général sur beaucoup d'objets, c'est combien il y a de résistance. Donc par exemple... Ouais vas-y mets le lien, ça m'intéresse moi. Tous les liens ça m'intéresse. Par exemple là, mon objet il a 50, il a 23 en fire et 27 en cold. Donc ça fait 50 à tous les résists. Donc par exemple sur PoE Trade, pour calculer tous les résists, ça s'appelle total résistance. Donc par contre au niveau des mods, tu vas mourir. Parce qu'il y en a 175 milliards de milliards en fait. Possible, sur tous les objets en plus. Donc ça c'est le truc qui prend le plus de temps. Par exemple pour faire une recherche au niveau des résists, si tu veux savoir quels sont les torses qui ont aux alentours de 40 résists, tu peux mettre en mode comme ça. Tu peux rajouter quels sont les torses qui ont de l'intelligence. Genre 20 en intelligence. Et là tu fais une recherche. Donc là tu vas t'apercevoir que... Bah voilà, il y a Blatnanas, le connard. C'est moi. Il a mis son torse avant. Et tu peux du coup, c'est comme ça que ça te permet d'essayer d'estimer à combien tu vas vendre ton torse en fait. Parce que ça te permet de voir qui c'est qu'il y a en dessous, et qui c'est qu'il y a au dessus de toi. Et donc du coup tu dois, c'est comme ça que tu vas essayer de mettre un prix sur un objet. Donc ça c'est des trucs, c'est un truc qui prend assez longtemps. Même moi j'apprends tous les jours en fait des trucs. Je t'ai donné la permission de mettre le lien Ibiagami, si tu peux. Donc voilà, PO Trade, ça c'est un truc que tu en as pour très très longtemps. Après tu as PO Trade pour les Currencies. Donc en fait, dans ta banque, tu peux vendre, tu peux vendre de tes currencies si tu as envie de les vendre. Donc si tu veux les vendre, ça se passe sur PO Trade Currencies. Et c'est un peu plus compliqué à mettre en place en fait. Donc tu dois en gros, lui il détecte ce que tu as dans ta banque. Enfin il ne détecte pas, c'est toi qui lui dis ce que tu as à vendre dans ta banque en fait. Comme Currencies. Donc par exemple en ce moment je vend des Sextants. J'en vends 30 pour 75 Chaos. Voilà, bon. Ça, ça, ça prend... Bah c'est toujours utile si tu veux vendre des Currencies. Mais au final j'en vends presque pas des Currencies, donc je ne m'en sers pas beaucoup. Mais il y a des gens qui passent leur temps à vendre leurs Currencies. Donc là après, ça j'avais le profil de Mathilde parce que je voulais voir un petit peu ce qu'il avait fait au niveau de son tri, etc. L'itemnisation, tout ça. Parce que j'estime que c'est le mec qui a fait le plus de la balle avec ce perso pour moi par rapport à tout ce que j'ai regardé. Puis après voilà, après c'est des liens bidons. Après il y a Loulou qui m'avait filé son Atlas par exemple. Pour savoir comment shape son Atlas quand tu veux farm des Strind. Il m'avait autorisé à avoir son Atlas. Voilà, le reste. Après si, il y a celui-là que je peux te filer aussi. Celui-là il est super important quand tu commences à beaucoup crafter. Que tu commences à comprendre vraiment ce que tu fais en fait. Donc pour l'instant t'en serviras pas forcément. Mais quand tu commences à beaucoup crafter, ça peut te permettre à savoir par exemple. Par rapport au rôle que tu as eu dans ton craft. Ben à combien tu peux monter ton objet. Par exemple, je te donne un exemple bidon. Genre voilà, j'ai eu ça comme rôle sur mon objet. Qui sont pas, tu vois les meilleurs rôles ils sont là. Le meilleur rôle l'objet il va à 986 ok. En admettant j'ai eu ça et ça comme rôle. Ben il peut monter à 928. Mais vu que ça fluctue en fait, ça veut dire que tu pourras essayer de modifier les stats. Pour qu'ils montent le plus proche possible des 928. Donc ça c'est un... Pour l'instant je m'en sers que pour ça. Pour savoir à peu près le maximum. Le maximum de potentiel de l'objet. Mais voilà, ça fait déjà tout un tas de liens tout ça non ? Et encore moi dans...